Königsmark, un film de 1935 de Maurice Tourneur, assisté de Jean-Paul Lechanois, d'après le célèbre roman de Pierre Benoît, avec dans les rôles principaux Elisa Landy, Pierre Freinet, John Lodge, Jean Yonel, Jean Debucourt. Le sujet, Pierre Freinet, un professeur français engagé comme précepteur dans une petite principauté allemande au début du XXe siècle, y découvre, en étudiant un mystère historique, le crime commis par le grand-duc régent, c'est-à-dire John Lodge. La grande-duchesse Elisa Landy, qui s'était prise de Pierre Freinet, le ramène au début de la Première Guerre mondiale dans le territoire français où il est tué en combattant. Notre avis, le roman de Pierre Benoît Königsmark sera adapté de nombreuses fois au cinéma. Première adaptation en 1924, réalisée par Léonce Perret. Il y a donc cette version de 1935, il y en a également une en 1953, et une autre, enfin une adaptation de la télévision, en 1968. Notons d'ailleurs que c'était Léonce Perret, donc le réalisateur de la version de 1924, qui devait tourner cette version sonore et parlante en 1935, mais il meurt quelques jours seulement avant d'entreprendre le tournage en août 1935. C'est donc Maurice Tourneur qui le remplace au tout dernier moment, et c'est certainement un des films les plus importants, du moins par le budget, c'est certainement un des films les plus importants que Maurice Tourneur sera amené à tourner. Königsmark est une coproduction franco-britannique, C'est un projet ambitieux qui réunit trois stars internationales et bilingues. Alors il y a Pierre Freinet, qui a déjà tourné en langue anglaise en 1934 dans un film de Hitchcock, c'était The Man Who Knew Too Much. Il y a bien sûr Elisa Landy, qui est une star italienne, mais c'est une star italienne d'Hollywood. Et enfin il y a John Lodge, qui est également un acteur international. Et puis il y a bien sûr Maurice Tourneur, qui lui aussi est très international, puisqu'il a fait une partie de sa carrière à Hollywood. Mais pour la petite histoire, ce film Königsmark est en réalité le premier film qu'il va tourner en langue anglaise, puisque lorsqu'il était à Hollywood, c'était au temps du cinéma muet. François Vigneuil disait de Maurice Tourneur qu'il ne faisait pas partie des grands maîtres du cinéma, comme René Clerc, Fédère, Renoir, mais que c'était un artisan du cinéma, c'est-à-dire qu'il passait d'un mélodrame à une comédie légère, à un film en costume, sans jamais laisser sa propre marque, sans jamais laisser son empreinte. Maurice Tourneur n'a pas réellement de style qui lui est personnel. Il est un bon professionnel, un bon artisan, et c'est déjà beaucoup, il n'y a rien de méprisant dans cette appréciation. Et Maurice Tourneur va parfaitement s'acquitter de la mission qu'on lui a confiée, qu'on lui a confiée au dernier moment, comme je le disais. Alors, en bon artisan qu'il est, il va réussir à fabriquer un très bon Konigsmarck. Il y a notamment de grandes scènes spectaculaires, avec des décors somptueux. Ça lui permet, bien évidemment, de mettre en valeur sa grande technique cinématographique. C'est un film à grand spectacle qui bénéficie d'un budget important, et cela se voit sur l'écran, ce qui est toujours agréable pour le spectateur, qui a comme ça l'impression de ne pas s'être fait voler. Mais il y a quand même quelque chose qui empêche Konigsmarck d'avoir le succès considérable, par exemple, qu'aura Meierling. Pourtant, bon, la recette est grosso modo la même. Nous sommes dans une cour aristocratique. Alors ici, c'est un grand duché allemand, mais dans Meierling, ça sera la cour de l'Empire austro-hongrois. Dans les deux films, il y a des intrigues amoureuses qui se terminent mal. Il y a donc des beaux uniformes, des palais, des intrigues de palais, des balles, etc. Mais, au moins, dans Meierling, on est concentré sur une histoire d'amour, et que sur une histoire d'amour. Les intrigues politiques et autres sont totalement périphériques. Ici, dans Konigsmarck, alors, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, en tout cas, il en est différemment. Oui, ici, l'histoire d'amour entre Pierre Freinet et Elissa Landy ne prend pas. Alors, Pierre Freinet n'interprète pas, à proprement parler, un rôle de séducteur, passionné, un amant romantique, tel qu'on le voit traditionnellement dans tous ses films impériaux, à la Sissi et compagnie. Non, ici, Pierre Freinet, il joue, bien sûr, un amoureux, mais également et surtout, une sorte de détective amateur, puisque Pierre Freinet va découvrir que le grand duc a été assassiné par son frère. Tout ça, c'est bien joli, mais on a vraiment l'impression que Pierre Freinet est plus passionné par son enquête policière que par la conquête de la divine Elissa Landy, qui est certes très belle et qui a une beauté aristocratique tout à fait dans le rôle, mais Elissa Landy, elle a un jeu très théâtral et puis surtout, elle est très froide. Son amour pour Pierre Freinet ne saute pas vraiment aux yeux du spectateur. En revanche, elle est beaucoup plus convaincante dans sa lutte contre John Lodge, son beau-frère, qui a assassiné son époux. Elle aussi, on la sent moins intéressée par son histoire d'amour que par la terrible lutte qui l'oppose au comploteur John Lodge. Certes, la complexité psychologique des personnages rehausse un petit peu l'intérêt de cette histoire d'amour à l'eau de rose qu'est Koenigse Mark, mais ça ne lui donne pas la force émotionnelle considérable d'un film comme Meierling qui, lui, a tout misé sur un mélodrame passionné, un mélodrame en costume spectaculaire.